Ouais mais il est trop stylé ! Attendez mais ils ont rajouté ça sur le kit du champion genre c'est atomiquement broken en fait. Je vais péter mon crâne mais c'est alpuzé ! Je vous ai bien eu. J'ai créé un rework pour Shaco. Bah ouais Shaco c'est mon main depuis des années, c'est même pas que mon main, c'est un des champions les plus OTP du jeu. Mais c'est un champion qui a très peu d'amour de la part de Riot hein. Bon déjà il a pas souvent de skin, même si ok là avec l'Event Soul Fighter il va en avoir deux avec le prestige. Mais c'est l'exception qui confirme la règle ok ? En tout cas je vous jure que je suis frustré de fou pour Shaco. C'est quand même chelou qu'en étant le mec un petit peu connu pour le lore de League of Legends en France, quand on me demande qui est mon main, bah je réponds Shaco. Un perso qui est vieux, moche, avec des animations toutes pourries et dont le lore est moins complet que le post-it sur lequel tu as écrit ta list de course. Donc j'ai décidé de prendre les choses en main et de le rework moi-même le champion. Et en vrai vous allez voir je suis assez content du résultat. Cette vidéo est du coup en partenariat avec Fiverr qui m'avait aussi aidé à réaliser la vidéo où j'ai créé un nouveau champion de lol de A à Z. Si vous l'avez raté d'ailleurs allez la voir, c'est une de mes vidéos préférées de la chaîne en fait. D'ailleurs la vidéo précédente avait vraiment plu alors Fiverr se sont reproposés pour en faire une nouvelle. Mais du coup c'est quoi Fiverr ? Bah très bonne question, je vais vous expliquer. Fiverr c'est un site internet sur lequel on peut acheter ou vendre des services. Vous aimez composer de la musique ? Bah vous pouvez proposer de créer des compositions contre le tarif que vous voulez. Vous êtes illustrateur ? Vous pouvez utiliser Fiverr pour vos commissions. Vous cherchez une voix off pour faire je sais pas moi un mini film surprise à un ami pour son anniversaire ? Bah il y a plein de comédiens qui proposent leur service sur Fiverr pour vous prêter leur voix. Nous on va se servir du site pour faire trois choses dans cette vidéo. Déjà on va chercher un artiste pour faire un concept art pour notre rework de Chaco. On va créer le visuel sous tous ses angles pour ensuite aller demander à d'autres artistes de faire un splash art pour le champion. Puis un autre artwork pour représenter ce qu'il pourrait donner dans le jeu dans la faille de l'invocateur. En tout cas merci encore à Fiverr pour le partenariat. Sans eux il n'y aurait même pas de vidéo donc n'hésitez pas à aller voir les liens en description. Vous aurez aussi les liens vers les artistes à qui j'ai fait appel pour la vidéo. Allez comme je l'ai dit on va donc rework Chaco ensemble et ça va passer par plein d'aspects. Son lore, son visuel, sa voix et ses interactions et même son kit de sort. Donc c'est parti et avant de se lancer directement dans du visuel faudrait penser au lore du perso en premier pour savoir vers quoi on va s'orienter. Actuellement Chaco a très peu de lore et le peu de lore qu'il a bah c'est tout nul. Déjà ça a aucun sens sur le site il y a un résumé de son lore qui dit que c'est un ancien pantin qui devait servir de jouer à un jeune prince. Une marionnette enchantée qui a été corrompue par la perte du prince. Sauf qu'ensuite quand on clique sur lire la biographie c'est une autre histoire qui a rien à voir où ils disent qu'on sait pas vraiment ce qu'est Chaco et d'où il vient. Voilà comme ça déjà c'est pratique pas besoin de lui donner un lore. Et qu'une des pistes les plus fiables c'est que c'est un assassin qui tue des gens pour le fun quand il est pas en mission. Donc là du coup ce serait un humain. Enfin ça a rien à voir c'est nul. C'est vraiment le perso avec le lore le plus nul du jeu je suis dégoûté que ce soit mon main. Mais bon le gameplay est incroyable. Perso je me suis toujours dit que le jour où Chaco serait rework, Riot en ferait un démon. Surtout depuis le rework de Fiddlestick qui est trop cool et qui a pas mal fait avancer le lore des démons. Le seul truc c'est qu'un ryoteur du lore avait un jour fait un tweet comme quoi il savait ce qu'il prévoyait pour le jour où Chaco serait rework et que ce serait pas un démon. Du coup j'avais le seum. Mais bon c'était il y a 3 ans et l'écrivain en question ne bosse plus chez Riot donc Shay. Moi je vais en faire un démon et réaliser mon rêve. Non en vrai je retire pas Shay c'était un très bon auteur qui avait écrit pas mal d'histoires vraiment cool. Donc dans le lore de ce nouveau Chaco que j'ai créé c'est le démon de la folie. Le plus sadique de tous les démons. Et pourtant la concurrence elle est rude. La plupart des démons sont nés ou en tout cas gagnés énormément de pouvoir lors des guerres runiques en se nourrissant d'un nombre incalculable de morts et d'émotions négatives humaines. Chaco lui il a pas besoin de tuer dans des nombres excessifs. C'est le démon de la folie et va torturer ses proies dans le but de leur faire ressentir toutes les émotions les plus extrêmes possibles. Les faisant passer du rire aux larmes à la joie au désespoir à une douleur de plus en plus extrême jusqu'à ce que la proie toujours en vie ait l'esprit complètement brisé faisant d'elle une coquille vide avant que Chaco l'achève pour de bon. Comme ça il peut se nourrir excessivement sur une seule proie plutôt que d'avoir à en tuer des dizaines. Ouais on est d'accord que ça colle bien à ce que vous ressentez en jeu quand vous affrontez Chaco non ? Voilà donc maintenant vous avez une petite idée du lore que j'imaginerais pour Chaco. On va s'arrêter là côté lore parce que déjà je suis pas un écrivain et aussi parce que si on faisait une longue histoire il y aurait plus de place pour le reste de la vidéo. Mais vous allez voir que déjà avec ça on a pas mal de choses intéressantes qui vont influencer le design. On part chercher un artiste sur Fiverr pour faire le concept art et je vous avoue que j'avais vraiment adoré bosser avec Yexco sur la dernière vidéo avec Fiverr. Donc je suis retourné voir s'il était disponible et il l'était donc je l'ai recontacté pour faire un concept art de Chaco. Il était très chaud alors je lui explique un petit peu le projet, le lore que j'ai imaginé pour le perso, quelques points que j'imagine rework par rapport au design original de Chaco et on commence à travailler ensemble. Il me fait deux premières propositions de design, la version A est bien démoniaque avec des pieux et des barbelés sur les jambes, des yeux partout, des bouts de ses victimes attachés à ses épaulières, bien flippant. Il a aussi le cou recousu comme si sa tête avait été coupée et retenait ça, ce sera important pour la suite. Il me propose aussi une autre version qui fait un petit peu plus harlequin avec la collerette. Mais j'aime bien la première, il y a juste un truc que j'aimerais changer et que j'aime pas trop dans le Chaco originel de LOL, c'est l'énorme pie. Wow, qu'est-ce que c'est que ce truc là ? En vrai là sur la proposition de Yexco c'est un petit peu stylé et flippant mais j'avais une idée à la base, c'est que j'aurais bien aimé qu'à la place de son visage bizarre, il ait des masques de théâtre. Vous savez les visages très simplistes avec un visage triste et un visage heureux pour imiter les émotions humaines grossièrement, pour montrer que les démons de LOL n'ont rien d'humain et qu'ils ne font qu'imiter les humains pour mieux les berner, exactement comme le fait Fiddlestick en imitant les voix des proches de ses proies, bah je trouve que ça colle aussi plutôt bien à Chaco ce genre de truc. Donc avec des masques ce serait pas mal. Je parle de tout ça à Yexco, je lui explique que j'imagine Chaco avec des masques joyeux, avec donc trois trous, un deux yeux et une bouche, un petit peu comme Bard, et un autre masque énervé cousu de l'autre côté de sa tête. Et en disant ça vous avez peut-être compris où j'allais, rapport au fait que son cou est recousu et qu'on dirait que sa tête a été coupée. En gros Chaco a deux visages, un heureux et un triste, et il peut tourner son cou pour changer de visage. C'est un truc de design assez classique en soi, sauf que là Chaco c'est pas un pantin comme dans son lore pourri, c'est un démon fait de la chair de ses cibles, et quand il change de masque en se tordant le cou, bah faut imaginer que ça fait des bruits bien dégueux de DOS qui se craque et tout. Ouais moi quand j'imagine un perso creepy j'y vais à fond. Là on fait pas d'animation pour le personnage parce que c'est un tout autre budget que j'ai pas, mais faut imaginer que quand il va se déplacer sur la faille de l'invocateur, il va le faire comme un pantin désarticulé, avec des mouvements pas du tout normaux pour un humain, avec des craquements d'os et des bruits de chair à chaque mouvement. Dégalasse. Bref, donc je raconte tout ça à XCO, et il m'envoie un retour avec le changement de visage et regardez. Je trouve ça tout de suite beaucoup plus flippant, je sais pas pour vous. Mais je trouve que ça déshumanise beaucoup plus le personnage, cette parodie de masque d'expression humaine agrafée à ce qui semble être une tête. Je dis semble être une tête parce que j'avais aussi spécifiquement demandé à XCO de faire les orifices du masque d'un noir profond pour montrer que c'était vide à l'intérieur, avec une sorte de liquide noir qui coule par les yeux pour mettre l'accent sur les émotions extrêmes, quand on pleure de rire, de chagrin ou de haine. On échange encore un petit peu avec XCO, je lui demande de refaire un petit peu les dagues du perso de façon un peu plus stylisée, qu'elles aient un petit peu plus une identité que sur le Chaco actuel, et que ce serait cool aussi d'avoir un exemple de ce à quoi pourrait ressembler une de ses boîtes, même si c'est pas indispensable. Et voilà le résultat. Bon la box elle est super chelou, il lui a fait une langue fourchue là bizarre, et c'est marrant parce que ça me fait penser à sur mon live en fait j'ai une vieille émote en 4 parties qui est justement Chaco qui tire la langue, il a aussi fait une dague et je la trouve très jolie. On a aussi la tête de Chaco vue sur les côtés, pour voir à quoi ressemble cette histoire de masque des deux côtés de la tête, et on a également une version où Chaco est de dos. Ouais là il est de dos, regardez bien son pouce et ses pieds, il est vraiment de dos en fait. Ça ressemble bien à Chaco ce délire d'illusion je trouve. Pour finir ce concept art, on va passer à la couleur, on a donc quelques échanges avec XCO, et bam voilà le concept art final. On voulait essayer d'être assez proche du Chaco original, juste les couleurs dans son dos sont inversées par rapport à l'avant, quand notamment il change de tête ça garde les mêmes couleurs qu'avant. Je sais pas comment expliquer en gros le noir devient rouge et le rouge devient noir à l'arrière. A part ça j'aime bien le rendu de ces sortes d'épaulières en chair dégueulasse faites d'yeux dans laquelle on peut distinguer aussi un petit peu des expressions humaines, genre un patchwork de visage. Ça me fait un peu penser à un moment bien gore et bien dur à regarder de la dernière saison de Demon Slayer. Ceux qui savent, vous savez. Voilà pour le concept art que j'aime beaucoup, maintenant qu'on a ça, on va passer au splash art. Et pour le splash art, j'ai eu une idée de zinzin. J'ai demandé à Wanda, que vous connaissez peut-être via Twitter. Elle est concept artiste chez Ubisoft, donc déjà gros background, mais ses posts sont devenus assez viraux sur Twitter à partir du moment où elle a commencé à faire des agents de Valorant comme champion de LOL. Et elle fait aussi des splash art ultra stylés, notamment elle en a fait pour la team du Sud, big popote de la team du Sud. Du coup j'ai parlé du projet à Wanda, je lui ai demandé si elle voulait s'inscrire sur Fiverr pour nous proposer non seulement des splash art, mais aussi un petit peu donner vie au rework en le dessinant sur la faille de l'invocateur, vu que c'est un truc qu'elle a déjà pas mal fait avec notamment les persos de Valo. Je trouve que ça rendra encore mieux qu'un modèle 3D, surtout que j'ai été traumatisé de ce que Baker a fait avec le modèle 3D la dernière fois. Elle était motivée de fou, donc on commence à bosser sur le splash en lui montrant d'abord le concept art qu'on avait fait avec EXCO, et ensuite je lui donne quelques exemples de ce que j'imagine pour le splash. Bon je fais des dessins horribles pour essayer d'illustrer ce que je veux, en gros j'aimerais un splash art où on voit Chaco de dos, et son reflet dans un miroir ou quelque chose qui réfléchit devant lui, pour qu'on voit les deux masques, genre les deux côtés, ou alors qu'on voit son clone, je sais pas un truc comme ça, en tout cas avec un effet un petit peu reflet comme le splash art de Jean, où on voit Jean en fait dans un miroir, ou celui de Renata, où en fait le splash art c'est un reflet de Renata dans une flaque d'eau. Mais bon c'était assez confus parce que je suis pas artiste, donc la composition artistique c'est pas non plus mon fort, et je lui dis que si elle a une meilleure idée, bah qu'elle hésite pas. Et comment dire, bah elle a pondu une masterclass en fait. Je vous laisse avec le processus de création du splash art. Ouais c'est terrifiant, et c'est trop bien pensé. Déjà bon c'est super travaillé, les jeux de reflets et tout dans les bouts de miroir brisés c'est incroyable, le pied de Chaco qu'on voit sur le miroir là avec son reflet ultra flippant, son dos qu'on voit dans un autre miroir encore derrière lui, tout est trop bien foutu en fait. Franchement l'idée de le mettre dans une sorte de labyrinthe de miroir, j'y avais pas pensé, et c'est vrai que ça colle trop bien à la confusion que fait ressentir le champion quand on joue contre. Donc gros big up à Wanda pour ce splash art de fou furieux, quand je dis de fou furieux c'est littéralement je veux dire, vous avez vu la gueule du perso, je suis choqué. Mais c'est pas fini, on a encore du boulot avec Wanda, et elle enchaîne direct pour donner vie à notre Chaco sur la faille de l'invocateur. Pour ça c'est facile, Wanda elle a pris le Chaco original et elle a peint par dessus avec le nouveau design, comme ça on a une idée parfaite de ce que pourrait donner le champion dans le jeu. Parce qu'en soi la forme du Chaco actuel elle est toujours bonne, c'est juste son design et ses animations qui sont vieilles et moches, donc on fait le choix de rester proche du design original pour ça, et ça rend super bien. Franchement s'il était vraiment dans le jeu ça serait trop drôle de le voir se balader, genre on croirait que de dos il est de face etc. Rien que visuellement il foutrait le zbeul dans ta tête. Avant de finir avec tout ce qui est visuel, Wanda s'est proposé pour faire un petit bonus rien que pour vous comme ça à la gratos, elle nous a fait une petite émote personnalisée, et regardez comme elle est trop cool cette émote, la ref en plus elle est magistrale, et au moins ça fera une émote de Chaco que je possède, parce que le peu d'émotes de Chaco qu'il y a eu sur lol, c'était des émotes qu'on débloquait en regardant des matchs d'e-sport en direct. Trop bien pour un champion qui est littéralement jamais joué en compétitif, bien joué Rito. Et puis moi en plus je regarde très peu d'e-sport, donc à chaque fois je n'arrivais pas à les choper. Sinon encore un grand merci à Wanda pour sa participation, pour tout ça c'était incroyable. Et maintenant qu'on a tout le lore et l'aspect visuel du champion, on va s'attaquer à l'aspect audio. Bon donc j'ai fait de Chaco un démon avec plusieurs visages, donc peut-être qu'on peut faire des gros changements dans sa voix, essayer de faire un truc un peu terrifiant qui passe du rire aux larmes. Du coup j'ai fait appel à Naked, qui avait déjà fait la voix de Fiddlestick dans l'histoire de Fiddlestick sur la chaîne que vous avez tous adoré, et si vous ne l'avez pas vu, allez la voir, elle est incroyable vraiment. Juste évitez de la regarder en pleine nuit si vous avez envie de pouvoir dormir après. Et donc j'ai écrit quelques petites lignes de dialogue pour notre nouveau Chaco, je vous laisse écouter ça et je vous explique le tout en même temps. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte ? Ça c'est une référence au film Seven, ceux qui ont la ref, je pense que vous comprendrez que ça colle bien au perso. Marchez, courez, tant qu'il vous reste encore des jambes ! Là j'ai juste repris le Marchez, marchez ! de Chaco pour en faire quelque chose d'un petit peu mieux. Pourquoi cette aire si sérieux ? Actuellement en français dans LOL, Chaco il dit Pourquoi tant de sérieux ? Ça a été traduit directement de la VO de Chaco où il dit Why So Serious ? qui est une ref au Joker de Heath Ledger dans The Dark Knight. Sauf que bah elle était mal traduite en français parce que dans le film c'est Pourquoi cette aire si sérieux en VF ? Donc j'ai juste remis la VF du film. Parce que je suis un connard perfectionniste, oui. Attention, derrière vous ! Devant vous ! Partout ! Tu goûtes à la joie d'Ashlesh ? Quelle chance ! Nila possède les pouvoirs d'Ashlesh, le démon de la joie, donc elle ne peut ressentir que de la joie même quand elle est énervée. C'est très cursed. Chaco dans mon rework étant un démon, bah il connaît Ashlesh, du coup petite référence et petite interaction sympa avec Nila. Tu aimes les masques Yone ? Pourquoi ne pas venir voir les miens ? Juste un peu plus près. Encore une petite référence au lore démoniaque, avec Yone qui collectionne les masques d'Azakana, des sous-démons, avec une petite ref à l'ancien Chaco, avec le juste un peu plus près à la fin, les mains Chaco vous connaissez. Oh, oh ! Ou as-tu trouvé cette clé petite ? Hey ! Confiance ! Ah ! Elle est presque aussi imprévisible que moi... Petite référence au fait que Zoé possède une des clés de Fiddlesticks, théorie très floue sur le lore démoniaque, on ne sait pas trop pourquoi elle a ça, et aussi référence au fait que Zoé soit plutôt imprévisible. Pas trop besoin de l'expliquer celle-là j'pense ? Petite référence à Naruto pour quand Shako lance son ultime, Ryot aime bien faire des références manga dont je me suis dit pourquoi pas. Voilà pour les quotes et merci de fou à Nakid qui a fait un travail encore de fou furieux à faire des voix de zinzin avec des effets de zinzin dessus aussi. C'est lui qui a fait tout le traitement audio, GG à lui. N'hésitez pas à l'applaudir dans les commentaires un max. Vous avez le lien vers sa chaîne en description aussi d'ailleurs. Pour finir la vidéo je vais vous présenter ce que j'imaginais pour le rework des sorts de Shako. Faut savoir qu'une des raisons pour laquelle Ryot ne rework pas le kit de sort de Shako, en tout cas je pense, c'est parce qu'il est vachement atypique et très unique. Les OTP Shako adorent le champion même quand il est nul à chier donc la plupart du temps. C'est un kit qui demande beaucoup de connaissance du champion et si Ryot le changeait trop du jour au lendemain bah les OTP Shako pèterait un plomb en fait, moi le premier. Du coup j'ai réfléchi à ce que j'aimais le plus dans le champion et comment l'améliorer. Ce que j'aime perso dans Shako c'est qu'on peut vraiment le jouer de deux manières différentes, AP mage control bizarre full brain 600 IQ avec ses boîtes ou AD assassin imprévisible. J'aime trop le fait que les deux builds se valent et qu'on puisse vraiment s'adapter, du coup j'ai imaginé un rework que je trouve assez smart et trop cool. Alors encore une fois un disclaimer je suis pas game designer donc ça risque d'être méga broken, mais imaginez ce truc. Le kit de sort est quasi inchangé, je touche quasiment pas au sort de Shako. Mais juste on rajoute un passif un peu spécial. Shako a deux visages donc deux formes, la forme malice et la forme sanguinaire. Il peut changer de visage quand il est dans le spawn. Shako possède deux inventaires différents et gagne deux fois les gains de gold normaux, mais les gold sont séparés dans chaque inventaire. En gros par exemple si Shako gagne 2000 gold en combat il aura 2000 gold à dépenser dans la forme malice et 2000 gold à dépenser dans la forme sanguinaire. Quand Shako est en forme malice les dégâts de son E sont AP et son clone fait des dégâts magiques bonus en PV max quand il explose. Quand il est en forme sanguinaire, le E de Shako fait des dégâts AD et son clone a un bonus de vitesse d'attaque. En gros pour résumer Shako a donc deux formes et deux inventaires parallèles entre lesquels il peut switch en plein game quand il est dans la base. Une forme donc qui favorise l'AP et une autre qui favorise l'AD. On peut se dire que c'est broken de gagner le double des gold mais en fait il peut changer d'inventaire que quand il est dans la base donc il profite vraiment que d'un stuff à la fois. Et oui c'est quand même très fort de pouvoir s'adapter et de changer de type de dégâts en plein milieu d'une game, c'est peut-être un petit peu trop même, mais le concept de pouvoir vraiment acheter deux builds différents pendant la même game et de pouvoir changer à chaque retour à la base je trouve ça trop bien et je trouve que ça incarne bien l'idée qu'on se fait de Shako, totalement imprévisible, et il aurait genre une petite animation où il se tord le coup pour changer de tête à la base ce serait incroyable. Au départ je voulais rajouter encore plus de différence entre les deux formes, genre des dégâts bonus sur le A en forme AD et un tick de dégâts de box en plus en forme AP mais ça fait déjà beaucoup de trucs qu'on rajoute juste au kit sans aucun nerf donc on va se calmer un petit peu. Mais déjà j'aime bien juste l'idée que le type de dégâts du E s'adapte au build. Parce qu'avant le E de Shako il faisait des dégâts AD et c'était vachement bien quand on le jouait à assassin, maintenant il fait des dégâts AP donc c'est bien en early parce que ça fait des dégâts hybrides et tout mais en late game c'est moins fort sur Shako AD. Enfin bref là je suis juste en train de raconter des trucs que les mains Shako comprennent et que personne d'autre comprend donc on va s'arrêter là. En tout cas voilà pour ce rework de Shako, le démon de la folie. J'espère que la vidéo vous aura plu, perso ça a été incroyable à faire même si c'était un petit peu stressant. J'ai adoré tenter de rework mon main, c'était vachement drôle à faire. Si le concept vous plaît, spammer les pouces bleus, partagez un max et abonnez-vous pour qu'on puisse faire d'autres formats du genre dans le futur. Et merci encore à Fiverr pour le partenariat, sans eux il n'y aurait pas de vidéo donc n'hésitez pas à aller checker le site et les petits liens en description. Et en attendant une prochaine vidéo, moi je vous dis à plus et je flash out. Sous-titrage Société Radio-Canada